Je vais contacter Cyril. Il va être déçu parce qu'il n'y a pas de jeu PlayStation 1 dans ma vidéo. Je lui ai téléphoné. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on utilise. C'est pas bon ça. Ah non. Ah enfin. Alors 02-63. Allo ? Cyril ? Nono ? Excuse-moi. Non, c'était Cyril que je voulais appeler. Excuse-moi Nono. Ouais. Ouais, ouais. Nintendo Forever. Ouais. Salut Nono. Ah mince. Je vais se tromper. Allez, j'ai sorti trois nouveaux téléphones. Je pense que ça va aller. Lequel vais-je prendre ? Peut-être le jaune. Allez, on va prendre plutôt le doré. Je pense qu'avec ça, on va bien... Je vais bien entendre. On va bien capter Cyril. 34-27. Allo, Cyril ? Cyril ? Cyril, tu m'entends ? C'est Fox. Fox Arnold. Allo ? Sous-titrage ST' 501 Thierry Salut les amis, c'est Fox, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle aventure du renard. J'espère que vous êtes au top de votre forme. Ça commence fort de mon côté parce que ce matin j'ai reçu une enveloppe. Ça m'a quelque peu, même pas mal, bouleversé. Quand j'ai découvert qu'il s'agissait de ce dont m'avait parlé le petit collectionneur, c'est lui qui m'envoie ce cadeau. C'est un cadeau sublime. Moi franchement je trouve que recevoir quelque chose comme ça, c'est plus que du partage. C'est assez énorme. Je vais vous montrer comment j'ai découvert le truc. J'ai passé la main à l'intérieur pour sentir qu'il s'agissait d'un jeu PS3. J'ai bien connu l'expérience du gamer. Et en bas, je me suis dit c'est quoi ces carreaux là, ces carreaux à damier. Ça m'a fait penser à Resident Evil. En fait, après j'ai découvert que c'était un jeu créé par American Maggi et Logo Electronic Arts. Je pense que vous allez peut-être trouver ensuite, vous voyez le Peggy 18 et Folie. Donc oui, oui, le petit collectionneur, tu es fou. Tu es fou de m'envoyer Alice, retour au pays de la folie. C'est un truc de dingue. Il est en français. Bien que le CD soit marqué Madness Returns, je pense qu'il est en français parce que c'est marqué en français ici. Et derrière aussi, c'est tout en français. Peu importe, de toute façon, c'est jouable. La PS3 n'est pas zonée. Et c'est juste parce que je voulais y jouer, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti en 2011. Il est toujours resté à peu près à son niveau, son tarif de base parce qu'il a été critiqué à cause d'un gameplay un petit peu rigide. Néanmoins, il s'agit d'un très bon jeu. Il a recouvré ses lettres de noblesse un peu plus tard. Merci, merci beaucoup le petit collectionneur. Merci Madame, merci à vous deux. Avec un mot tout à fait adorable. Une petite carte Pokémon. Ce petit fascicule où on découvre qu'il existait des t-shirts Alice, retour au pays de la folie. Des petits t-shirts pas mal du tout. C'est Swaggy. Et une notice. Enfin, on peut appeler ça un petit manuel. Et ils ajoutaient à l'époque manuel disponible sur le disque et en ligne. C'était un peu un mélange. Ils pouvaient quand même avoir des commandes, savoir comment diriger Alice. Un grand merci pour ce jeu d'aventure. Un jeu d'aventure dans un univers retravaillé à partir de l'univers créé par Lewis Carroll. Donc c'est génial. Oui, j'avais vu effectivement un let's play. Enfin, j'avais regardé des patous. Mais j'ai regardé une partie ou deux de ce que faisait Marjo Ramirez. C'est une ancienne youtubeuse qui ne fait plus de vidéos depuis au moins six mois. Peut-être même un an. Qui regarde encore de temps en temps, je crois, mes vidéos. Donc un petit coucou à toi. Et bien voilà. C'est juste fantastique, féérique. Merci aux petits collectionneurs. Je sais que tu vas bientôt nous faire une nouvelle vidéo sur ta chaîne. Tu vas donner des explications sur le devenir, l'avenir de ta chaîne justement. Ce que tu comptes faire avec Madame. Donc un gros big up à toi l'ami. Merci infiniment. C'est plus que du partage. C'est l'amitié bien réelle. Merci. Et on va changer de... Je tenais à faire ce... Je tenais à présenter ça en face caméra. Face à la caméra. Face à mon petit appareil photo. Maintenant on va peut-être changer de plan pour que ce soit plus pratique. Pour vous présenter les dernières acquisitions que j'ai faites. Alors il y a de l'achat très diversifié. Il y a du magasin. Il y a du cash. Il y a des réunions en salle. Il y a des vide-greniers. Moi j'appelle plutôt ça des réunions. Parce que pour moi, vide-greniers, c'est un ex-sailure que ça se passe. On va voir ça tout de suite les amis. Je change de plan. Je continue de boire mon café. Et on y go. Allez. Merci de me suivre. Et merci de ne pas zapper. Et de continuer à regarder cette vidéo. Allez. On enchaîne. Re les amis. On va commencer par ce gros colis. Ce gros colis d'Auchan. Et oui, c'est Auchan. Toujours avec cette tendance à nous mettre des petits objets dans des énormes colis. Très bizarre comment ils organisent ça. En fait, il y a le truc qui se balade à l'intérieur. Là, il s'agissait en l'occurrence du collector. Enfin, jeu collector avec l'amiibo du Twilight Princess sur Wii U. Il est à l'intérieur. On va en faire un unboxing. Ah oui, je sais que vous attendez ça. Ça n'a jamais été fait. On ouvre. J'avais déjà ouvert. Et on sort. On sort. Attention. C'est magnifique. C'est juste incroyable. Le... C'est quoi ça ? Mais je me suis fait avoir. C'est pas... C'est pas ce que je pensais là. C'est quoi ce blizzard ? Eh bien non. Bien sûr, c'est un troll. C'est même pas drôle. J'ai raté mon effet. Le voici. Le Zelda Twilight Princess. Tout est représenté ici. Vous avez l'amiibo. Vous avez le disque. Le bourré. L'OST. Enfin, ce n'est pas vraiment une OST. Mais ce sont des meilleurs passages musicaux du jeu. Alors ce qui est bien, c'est que Nintendo ne scelle pas ses boîtes. Donc on peut les ouvrir assez facilement. En gardant l'effet de neuf. Regardez comment c'est installé à l'intérieur. Ça je crois que les personnes ne l'ont pas montré. Moi ce qui me sidère, c'est qu'il y a toujours ces espaces vides. Et c'est presque pour narguer le consommateur. J'ai envie de dire. Le passionné plutôt. C'est plus joli. Il y a des trous. Alors on se dit. Mais pourquoi pas mettre un petit objet là ? Il y a de la place mon sang. Donc c'est pas mal. Mais comme vous voyez ce... Vous voyez en plus. Ces trois objets qui sont dans une petite boîte. Elles-mêmes. Ensuite rangés dans un carton qui fait quatre fois sa taille. Vous vous dites. Mais c'est quoi ce délire ? Allez. On va faire l'unboxing. Allez. On va faire l'unboxing de Kinectimals. Kinectimals. Le jeu qui nécessite, vous savez, ce capteur Kinect. À l'intérieur de ce truc, il y a une peluche. Regardez derrière comment c'est représenté avec ces petites jappes. C'est une soirée nippone. C'est une soirée nippone où tout le monde est en train de s'amuser. Les filles en chaussettes, les garçons devant la télé, les adultes, les ados. Tout va bien. Et sur la télé, vous pouvez voir un très beau tigre. C'est en fait ce tigre maltais que l'on peut débloquer dans le jeu. Allez. On va regarder vite fait. Alors le... C'est un petit peu défoncé ici. J'ai eu ça à 2 euros. Pour 2 euros, le mec vendait ça dans une salle. J'ai un petit peu hésité. Et puis je me suis dit. Oh, pourquoi pas. Ça ne sert pas à grand chose. Mais il y a la peluche qui est bien accrochée. On va la laisser. On va plutôt regarder ça. C'était sous blister. Enfin, tout était scellé. Même le carton. La boîte était complètement destroy. Elle était à moitié défoncée. Mais le truc était encore scellé. Ça tenait encore. Et voici la bête. La bête sous blister. Alors je ne sais pas vraiment ce que ça propose de faire. J'ai envie de dire que ça doit se rapprocher un peu des Nintendo Dogs. Des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on dirige sa grosse bête. On lui fait faire des tours. On doit lui faire une moitié du dressage. Je ne sais pas quoi. Allez, on va le déblister pour rigoler. On déblister. C'est déblister. Et voici. Ah, il y a une notice. Il y a une belle notice. Une belle grosse notice. Avec apparemment un papier qui nous dit qu'il ne faut pas jeter à la poubelle le Kinect. En même temps, vu que ça ne sert pas à grand-chose. Ah, la notice, c'est vraiment jolie. Regardez ça. Il y a des illustrations. C'est très bien dessiné. J'aime bien l'effet que ça propose. C'est assez joli. Ta progression. C'est quand même assez enfantin. Je parle à ton compagnon. On nous tutoie. Donc, effectivement, je pense que ça s'adresse quand même à un jeune public. Mais bon, c'est rigolo. Pour 2 euros. Et avouez que c'est quand même plus original qu'un unboxing de Zelda Twilight Princess. Non ? Voilà. Kinectimals. On enchaîne avec un lot de jeux PlayStation 2 que j'ai eu pour une quinzaine d'euros. Il y a d'abord le Sega Superstars. Un jeu qui nécessite Light Oil. Vous savez, la caméra à PlayStation 2. Alors, en fait, on se voit, on se filme et on intègre des univers de jeux différents qui sont appelés comme ça Superstars, dans l'il y a le Sonic, Crazy Taxi. Il y en a plusieurs. Alors, je me demande ce que ça donne. Apparemment, on peut même y jouer sans manette. Je pense que c'est par rapport au mouvement que l'on produit. Mouvement que l'on fait, je ne sais pas. Ça influence sur ce qu'on voit à l'écran. Ça doit être assez bizarre. Bref, un petit jeu quand même plutôt cool. J'enchaîne avec le Time Crisis 3. Un jeu Namco. Alors, lui, il faut le flingue pour jouer avec. Sinon, à la manette, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. Mais à mon avis, ça doit être plutôt agréable à jouer. Je crois qu'il y a un... On peut jouer les snipers. Différents modes de jeu, sans doute. Je ne peux pas en dire plus. Ça fait partie d'une licence quand même très connue. Qui ne connaît pas Time Crisis ? On enchaîne avec encore une licence hyper connue. Puisque c'est Tomb Raider Anniversary. Donc ça, c'est un reboot du 1. Le premier épisode. Et je sais qu'il est très très bon. Notamment au niveau de la réalisation qui a bien été revue. C'est très agréable. Je ne l'ai jamais fait, ce Tomb Raider Anniversary. Mais je pourrais bien me laisser tenter. Au moins pour faire, disons, quelques heures. Donc, ce qui m'a fait prendre ces jeux, c'est leur état. Ils sont en super bêta. Parce que, en fait, je possède déjà ce Tomb Raider Anniversary. Et je crois qu'il est en moins bon état. Donc, je l'ai repris. Et l'autre, écoutez, il pourra me servir d'échange. Ensuite, il y a les deux God of War. Honte à moi, je n'ai jamais joué à un God of War. Enfin, j'y ai joué un quart d'heure, allez, à tout casser. Et je possédais déjà le 2, je crois. Je possédais le 2, mais je n'avais pas le 1. Donc maintenant, je n'ai plus d'excuses. Je dois absolument le commencer. Puisque je possède le tout premier. C'est celui-ci, God of War 1, God of War 2, sur PlayStation 2. Et je dois avoir l'épisode 3e sur PlayStation 3. Donc, c'est quand même une très grande licence, une très grande série. Et pour terminer ce lot de jeux PlayStation 2, le Shadow of Rome. Shadow of Rome qui est un jeu un peu plomb. En fait, on incarne soit Agrippa, soit Octavian. Et si j'ai bien compris, il y a une partie de jeu qui se passe dans les arènes. Où on joue les gladiateurs. Et une autre, plus infiltration. Plus matinée d'infiltration où on arpente le Sénat. Sans doute pour résoudre quelques énigmes où on apprend davantage sur le scénario en vigueur. Je sais que c'est un très bon jeu. Et c'est vraiment... Je ne dirais pas que c'est une pépite. Mais c'est plutôt agréable de trouver des jeux comme ça encore sur PlayStation 2. Assez accessible. Pas cher non plus. J'enchaîne avec le seul jeu Nintendo que vous verrez. Et oui, désolé pour les fans de Nintendo. Gora, Koda. Vous verrez vraiment peu de choses estampillées Nintendo. À part le collector, le Zelda et le Princess que j'ai montré très brièvement. À part ça, il y aura juste le Dragon Quest Monster Joker 2 sur la petite déesse. Ultra complet, même avec les codes, les points VIP. Il y a tout, absolument tout. Bien complet, en état neuf on peut dire. Alors au début, je me suis dit, ouais, un jeu Dragon Quest c'est super. Et après j'ai réalisé qu'en lisant un peu mieux quand même, parce qu'il faut quand même apprendre à lire quand on a un jeu entre les mains, que c'est plutôt un spin-off. Un spin-off, il ne fait pas partie vraiment de la série Dragon Quest. C'est un jeu qui propose une chasse aux monstres. En fait, vous dressez des monstres, vous les combattez. C'est concentré, j'ai envie de dire, sur les monstres. C'est marqué sur Monsters. Donc tout est basé là-dessus. C'est une sorte de RPG, de jeu d'aventure quand même, on peut dire, je pense, sans se tromper. Donc c'est plutôt sympa pour 8 euros. On enchaîne par un brick game, un block game, 118 jeux en un. J'ai pensé à Trunks Panda quand j'ai vu ça, parce que je sais que c'était, je crois que c'était son tout premier jeu vidéo, enfin jeu électronique évidemment, qu'il avait touché. Et il recherchait une couleur spécifique. Alors si c'est celle-là, eh bien tu me le dis. Si c'est le rouge, je ne suis pas sûr. Je pense que ça devait être un autre coloris. Enfin bref, en tout cas, j'ai trouvé ce block game. Alors il s'allumait, là je n'ai pas réussi à l'allumer de nouveau. Peut-être que les piles sont probablement mortes. En tout cas, je trouve ça plutôt rigolo. Enchaînons maintenant avec 3 jeux Super Nintendo. Et ouais, c'est très rare que je rentre des jeux Super Nintendo. Tout d'abord, Bust, Lose, Teeny, ce sont les Teeny Toon, Teeny Toon Adventure. Alors ça, c'est vraiment un jeu que j'apprécie. C'est un cadeau qu'on m'a fait en plus, donc c'est encore plus appréciable. C'est un jeu de plateforme que j'ai eu à l'époque, il y a plus de 20 ans, et dont je m'étais séparé. Et il est vraiment fun. Il y a des musiques rigolotes, enfin c'est la bonne humeur des Teeny Toon. C'est très bien représenté, c'est très fidèle, très fidèle au cartoon. Et le challenge n'est pas excessivement difficile. Je crois que j'avais terminé, ou ouais, j'avais été loin en tout cas dans ce jeu. C'est la plateforme avec des petits mécanismes à actionner, des petites choses. Bon, c'est pas hyper développé non plus au niveau du gameplay, ou encore moins du scénario. Mais on va dire, c'est un petit jeu qui détend. C'est un petit jeu qui détend bien dans l'esprit que l'on apprécie sur Super Nintendo. Ensuite, un jeu que j'avais également il y a très longtemps, dont je m'étais séparé, j'avais fait l'échange avec F-Zero, avec un pote, avec un ami d'ailleurs, avec qui on s'est écrit pendant des années. J'en reparlerai peut-être un jour de cette anecdote qui est plus qu'une anecdote d'ailleurs. Le Pilotwings, alors il était à 6 euros, ces jeux étaient à 6 euros. Donc c'est quand même, je trouvais un prix raisonnable pour des jeux Super Nintendo. Le Pilotwings, qui pareil, c'est un jeu que j'ai joué au début des années 90, à sa sortie. J'avais en boîte, on vient de le dire, avant de l'échanger. Et c'est un jeu qui utilise le mode 7, vous savez le fameux mode sur la Super Nintendo qui permet de faire des zooms et des effets assez bluffants. Donc vraiment, c'était le jeu un peu démon, démonstration, démonstration, de démonstration pour ce qui était capable de produire à la Super Nintendo, ce qu'elle avait dans le ventre. Et moi j'adorais, franchement j'adorais, parce qu'on voyait le sol se rapprocher, et au fur et à mesure on devait atterrir à l'intérieur de cibles. En fait, c'était l'endroit où on devait atterrir, était représenté un peu comme une cible. On devait atterrir en plein milieu pour marquer le maximum de points. C'était extra, c'était assez exquis. Et le premier Pilotwings, il y a eu des suites après, mais pour moi le meilleur, ou un des meilleurs en tout cas, c'est celui-ci. Donc très heureux de le retrouver. Et un jeu que je ne possédais pas, celui-ci, c'est le Looney Tunes Roadrunner. C'est curieux, parce que je me rappelle de la note qu'il avait eue dans Player One, ça devait être dans les 85 ou 86%, je crois. C'était un jeu qui était plutôt bien noté, même si Player One avait tendance à mettre des jeux moyens avec des notes à 80%. De retour les amis, après une coupure due à un problème de batterie, en fait je n'avais plus de batterie, le coup classique. J'étais en train de vous montrer le Looney Tunes Roadrunner. Je vous disais que je me rappelais d'un test sur Player One. Bref, ce jeu c'est une sorte de jeu de plateforme où on court. Après, toujours, bien entendu, le bip-bip. C'est un jeu qui était assez réussi à cet effet-là, à ce niveau-là, pour l'effet de vitesse, je crois. Alors après, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas relu d'avis sur ce jeu, ou de critiques. Je pense que ce n'était pas super développé, mais que c'était quand même un bon jeu, un bon jeu au moins pour passer un bon petit moment. Et pour 6 euros, je trouvais que c'était assez intéressant. Par conséquent, trois bons jeux Super Nintendo. Je suis vraiment content par rapport à ma collection Super Nintendo. C'est assez rare que je rentre des jeux sur cette console assez mythique, il faut bien l'avouer. On va continuer par un jeu qui a été rentré, qui a été trouvé, je pense, par... Je ne sais plus. Je crois que c'est peut-être bien Air Max. Peut-être bien Air Max qui l'a trouvé pour la moitié du prix du mien. C'est le Final Fantasy X-12. Je vais dézoomer un peu. 15 euros, ça paraît un peu cher, mais étant donné tout de même la rareté des jeux PS Vita et mon intention d'en acquérir une prochainement cette année, j'espère, au moins j'aurai un super jeu à tâter, un très très bon jeu à faire, d'autant plus que je n'ai jamais fait celui sur PlayStation 2. Je sais, c'est une erreur, mais peut-être que si je ne le fais pas sur PS2, j'aurai d'autant plus d'intérêt et de plaisir à m'y coller directement sur la PS Vita ou la PS3, parce que je sais qu'il existe aussi dans ce format HD remaster sur PS3. Donc pourquoi pas ? Enfin, ça ne m'a pas pourquoi pas, c'est top. C'est top. Le prix est un peu élevé, 15 euros, mais j'ai estimé que c'était nécessaire car je pense que c'est un jeu qui pourrait devenir, pas recherché, mais quand même assez vital de posséder sur la Vita. Vital sur la Vita. En plus, c'est un des rares jeux qui possède une petite notice. Ce n'est pas vraiment une notice, c'est juste comment se débrouiller au niveau des commandes. C'est très limité, mais au moins, c'est présent. Donc très bien, le Final Fantasy X-X-X-II. Ça me fait plaisir, malgré la petite dépense que ça a provoqué. Je vais dézoomer encore. Maintenant, on passe à un jeu PSP. Maintenant, on va parler de PSP car j'ai tout d'abord pris le Lord of Arcana. Alors ça, je l'ai commandé sur un site marchand. Il est, comme vous le voyez, neuf sous blister. Lord of Arcana. Alors, qu'est-ce que c'est que Lord of Arcana ? Il m'avait tapé dans l'œil quand j'avais regardé une vidéo de Ryu Gaming. Coucou à toi, mon Ryu. J'avais vu que tu l'avais présenté, je ne sais pas même si ce n'était pas dans la vidéo que tu as fait avec l'INSEE de ma maison de Retro Gamer. Je ne sais plus, mais en tout cas, je sais que tu l'avais montré Lord of Arcana. Et je l'ai vu ensuite aussi dans une vidéo de Stéphane R Collection. Donc un petit coucou à toi, l'ami. C'est un jeu, en fait, c'est encore une chasse aux monstres. C'est dans un univers assez riche et assez dense. C'est un jeu qui est réputé pour être très, très compliqué. On va l'ouvrir ensemble, si vous voulez bien. Ce petit collecteur, enfin, ce n'est pas un collecteur, mais il est dans le même format. Il y a quelques jeux PSP comme ça que ce jeu, c'est Parasite F3, The First Birdie, que j'avais oublié d'ailleurs de montrer dans ma vidéo collection PSP. Vous vous souvenez, j'ai essayé, il est super dur. J'ai essayé les jeux au moins pendant une heure. Alors, pour faire une petite aparté par rapport à Parasite F3, les cinématiques sont énormes. Elles sont magnifiques. On entre de plein pied dans cette histoire. Seulement, le problème, on l'avait dit, c'est que ce n'est pas doublé en français. Il n'y a rien en français. Tout est en anglais. Et je ne sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. En tout cas, c'est surtout la difficulté ensuite dans le jeu parce que c'est, si vous voulez, c'est une sorte de RPG mais pas vraiment. C'est plutôt tactical pour moi. C'est assez complexe. Il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'options, beaucoup de menus, de sous-menus. Dommage parce qu'en fait, on affronte des boss. C'est pas mal. On affronte des ennemis en vue TPS. Mais bon, pour l'instant, je reste un peu sur ma faim mais je retenterai l'expérience. En tout cas, je vous le conseille quand même, malgré tout. Rien que pour Aya Brea, l'héroïne qui est trop badass et qui dépote. Franchement, elle a la classe, cette Aya. Et nous voici donc avec Lord of Arcana sous le même format. Voilà pourquoi je disais ça. On va l'ouvrir. Il est sous blister. D'abord, je vais faire... Blister, blister, blister. Je l'imite très mal, en fait. Je voulais faire l'imitation de Kazuki. Kazuki qui est toujours très ironique par rapport aux gens qui collectionnent le blister. Lui, il a quelques jeux, oui, sous blister, qui laissent tel quel. Mais en fait, à chaque fois, il se moque des personnes qui ont du blister et qui ne débliste pas. Eh bien, on va le déblister tous ensemble, ce Lord of Arcana. On va voir ce qu'il a dans le ventre. À mon avis, il doit y avoir peut-être un petit artbook, encore une fois, comme dans The First Birthday. Alors, je ne vous dirai pas le prix, mais sachez que c'est tout à fait raisonnable. Tout à fait raisonnable. Ça reste abordable. Bien sûr, ce n'est pas 3 euros. Mais je pense que pour un jeu... Alors, il y a quelques petits pocs. Ça, je pense que c'est le transport ou le temps qu'il est resté comme ça. En tout cas, on va faire ce petit unboxing ensemble. Petite ouverture. On va regarder... Ah d'accord, on a un magnifique... Ah non, c'est le jeu. En fait, j'allais dire un... Non, non, c'est le jeu. C'est le jeu sous blister. Exactement comme... Même couleur. Je veux dire, c'est la couleur qui me fait penser à... Justement à Parasitev 3. Et là, on a l'artbook. L'art of Lord of Arcana. The art of Lord of Arcana. D'accord. Minotaur. Un, un, un. Skull Dragon. Skull Dragon. C'est requête. Pollux. Ouais, bien, Pollux est là. On est sauvé. Nixi. Ah, c'est... Elles ont la place, hein. Il y a du style. Alors, c'est encore une... Ah, c'est encore... C'est une... C'est une chasse aux monstres. Et comme je l'avais dit. Je l'avais dit, je crois. Lord of Arcana. Et c'est très compliqué. Donc, il faut s'accrocher pour... Encore une fois, pour... Pour faire ce jeu. En tout cas, je l'ai serré. Ça, c'est sûr. Déblistage numéro 2. Cette fois, le jeu y passe. On débliste. Et on ouvre. C'est complet, évidemment. Très, très belle notice. Enfin, très belle. On va regarder. Avant de se prononcer. Ah, elle est toute en français. Donc, ça, c'est bien. Tout est en français. Le pouvoir absolu s'obtiendra par le sang. On raconte que seuls les hommes les plus puissants peuvent posséder la pierre Arcana. D'accord, ça vient de là. Source de l'ordre et de l'harmonie du monde. Pour prouver qu'ils sont dignes du pouvoir qu'elle accorde, de nombreux guerriers sont prêts à anéantir les pires hordes de monstres. Explorez des cavernes infernales, des marées putrides et des étendues désertiques. Dévastez tout sur votre passage et devenez Lord of Arcana. Ah ! Eh bien, en lisant le dos du jeu, j'ai très très bien résumé, je pense, ce qui se passe dans ce jeu qui a vraiment la classe. Il y a du style. C'est incontestable. Magnifique artbook. Jeu en boîtier rouge, comme j'aime. Tout comme j'aime. Vraiment à mettre au même rang que le First Birthday. Ravi de cette acquisition. Je vous dirai ce que vous en pensez si vous l'avez déjà joué, si pour vous c'est relativement accessible. Déjà, je suis content de voir qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Ça va être beaucoup plus facile pour moi. Quand bien même, bon, l'anglais, j'arrive tout de même à me débrouiller un petit peu. J'en ai fait dans mes jeunes années. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'était pendant mes jeunes années. Avec le temps, on a tendance à oublier ce qu'on a appris quand on avait la vingtaine. Ce n'est pas grave. Ça me fera réviser, justement. On enchaîne. Et on va terminer par ma meilleure acquisition. C'était en salle. C'était une réunion en salle. Une réunion, ça fait très duperoir. Oui, donc, c'était une personne avec une dame, avec son fils qui vendait une PSP. Alors, vous vous souvenez, j'avais la... Ça, c'est ma PSP acquise l'an dernier. Je vais vous la montrer. Elle est ici. La voici. On va même l'allumer, si vous voulez, parce que je suis en train de jouer à Castlevania. C'est super difficile d'atteindre dans ce niveau 4, de trouver le mur. Je crois que je l'ai trouvé, mais il y a deux monstres, en fait, dans deux bosses de fin pour la fin de ce niveau 4. Je ne sais pas lequel, s'il y en a un qui débloque le jeu Symfony of the Night. Mais pour arriver au bout de ce niveau en empruntant un chemin ou un autre chemin, eh bien, c'est super difficile. On s'arrache les cheveux, mais c'est génial. Castlevania, cette compil Castlevania dont je vous ai parlé l'an passé, je vous ai même presque saoulé avec ça, eh bien, c'est... c'est génial. Mais j'avance vraiment petit à petit, pas à pas, car on recommence 50 fois le même niveau. C'est le cas de le dire, il faut le signaler. C'est génial, c'est exigeant, c'est parfait au niveau du gameplay. Bon, oui, alors, je vous ai en train de vous dire que ça, c'était ma PSP de l'an passé et donc, cette année, la semaine dernière, eh bien, il n'y avait rien dans une salle qui était bondée, qui était archi-bondée de monde. Je suis arrivé sur le coup de 10h30, 11h, donc je pensais que c'était mort. La matinée, j'avais fait beaucoup de kilomètres pour pas grand-chose. En plus, il y avait des travaux un peu partout, des routes barrées. Donc, vous savez, quand vous faites 30, 40, 50 kilomètres, que vous ne trouvez pas la salle, que vous revenez en arrière, que vous repartez, en fait, vous perdez du temps pendant ce temps-là. Les gars, ils ont déjà fait leur petit bonhomme de chemin et vous, vous arrivez à 11h, vous dites qu'il n'y a plus rien. Eh bien, il y avait cette dame qui vendait avec son fils. Elle m'a vendu la PSP Piano Black. C'est le modèle 3004, PSP 3004 et c'est la Slim & Little. Eh bien, les personnes m'ont proposé un très bon prix de cette PSP 3004. La voici, elle était en boîte, eh oui, en boîte, avec tous les manuels qui lui convient. Tout est là, des notices bleutées, assez jolies, comme ça, mode d'emploi, différents trucs, pas forcément utiles, mais qui sont là. Et la jolie PSP. Il y avait le chargeur aussi que j'ai mis ailleurs. Vous savez ce que c'est qu'un chargeur PSP. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'ai une petite rayure ici, très légère. Bon, là, vous voyez le jeu Telsof Eternia. Un Telsof magnifique. Regardez comme il est beau ce Telsof, qui d'ailleurs est tout en anglais, lui, mais pour l'instant, ce sont des phrases assez courtes et je n'ai pas trop de mal à avancer. Il y a des combats, donc ça se passe en temps réel. Ce n'est pas du tour par tour. Mais j'aime bien. Je pense que j'aime bien. J'aime bien ce Telsof Eternia, reposant, luxuriant, calme, champêtre. Très très beau. C'est un bonheur de faire ça sur cette PSP qui est plus légère que l'autre puisqu'elle est slim et little. D'ailleurs, on va les peser, si vous voulez bien. ça va être rigolo. Comme vous l'avez vu, derrière, en arrière-plan, il y a ma balance, ma das, ma balance qui m'a valu quelques railleries de la part de je ne sais plus, peut-être bien Trunks Panda qui n'en loupe jamais une. Eh bien, la slim and little fait 200 grammes tout juste, tandis que la fat, si j'ose dire, eh bien, elle tape 300 grammes tout juste. Donc 100 grammes de différence, ça a l'air de rien, mais ça fait une demi PSP en plus. Oui, oui, c'est ça. 200 grammes pour l'une et 300 grammes pour l'autre. Et sinon, par rapport à l'emplacement des boutons, c'est à peu près la même chose. À peu près, il y a quelques petites différences. Regardez là, ici, il y a marqué Sony dans les cas, c'est juste le logo. Pareil, enfin, je veux dire, il y a encore une petite différence au niveau de l'ouverture pour mettre l'UMD. Ici, on a un bouton qui ouvre comme ça, qui coulisse quand on appuie dessus. et là, c'est derrière. Pour la Steam, on appuie directement ici. C'est un peu moins automatique, moins pratique peut-être. Tout de même, je trouve que ce sont deux excellentes modèles de consoles. Vraiment, pour la réduire comme ça à 200 grammes, ils ont dû se creuser un peu les méninges, mais le résultat est assez probant. je les trouve de qualité toutes les deux et je m'amuse bien avec les PSP comme vous le savez. On va bientôt terminer. J'ai oublié de vous montrer que dans le petit collecteur Lord of Orkana, il y avait aussi l'OST, cette petite OST dans un petit format, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une UMD. Donc, très bien, ça fait plaisir d'avoir ça en plus. Je voulais aussi, désolé pour l'ombre, c'est moi-même, vous présenter ce Vigilante 8 Second Offense sous blister. Alors, je ne vais pas le dévisser pour l'instant celui-là parce que la Dreamcast est rangée, je ne compte pas la brancher prochainement, mais comme vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos d'été dernier, Vigilante 8 Second Offense et le premier aussi, premier épisode, ce sont des jeux que j'affectionne particulièrement avec des musiques géniales, j'en ai beaucoup parlé déjà, tout bonnement génial, mélange de disco, de funk, de pop, c'est très efficace selon moi, j'adore ce jeu, mais j'adore ces deux jeux sur Dreamcast et sur PlayStation 1, je les ai testés sur PlayStation 1, je ne possède pas le premier épisode sur Dreamcast. Eh bien, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, laissez-moi plein de commentaires si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, si vous avez des choses à me faire remarquer par rapport à des bêtises que j'aurais pu prononcer, dire je ne sais quoi, des remarques, des appréciations, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, c'est toujours sympa pour celui qui a fait le boulot, celui qui a fait le travail de montage et tout, je suis bien d'accord sur ce plan-là, je suis vraiment dans cette idée-là et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne suite, une bonne fin de semaine plutôt, un bon week-end, peut-être des vides greniers ce week-end, enfin non, je pense que dans mon coin il n'y aura rien du tout et je vous dis, c'est encore très patient des rares organisations seront en salle et je crois qu'il n'y a pas grand-chose ce week-end encore. Bonne soirée les amis, à très bientôt, merci pour tout, je vous kiffe, c'était le Renard sur sa chaîne, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501